Salut les fines bouches, il y a quelques vidéos, on s'est attaqué au couscous. Je vous remercie parce que vous avez été très peu à me dire que ce n'est pas comme ça. Et donc je vous remercie. Aujourd'hui, même question, je sais qu'il y a 10 millions de façons de la faire, on va faire la paella. Donc soyez tolérants et excusez-nous par avance si on heurte certaines traditions locales. Déjà pour faire une paella, il faut un plat paella, tout le monde n'en a pas. Alors, nous on a à la Riyad, on a le wok, ça fait à peu près 12 personnes dedans. Ensuite, les éléments très importants sont le riz, il y en a du spécial paella, c'est celui que je prends. Ensuite, il faut des oignons, des tomates, des poivrons rouges et verts, ça c'est pour les légumes. Pour les poissons, calamars, crevettes, moules, poissons, fruits de la mer quoi. Et du chorizo. Parfois, on met une petite côtelette de porc découpée en petits morceaux dedans pour donner un parfum. Aujourd'hui pas. Il faut aussi ce produit magique, la poudre à paella. C'est un mélange de plusieurs épices, paprika, je crois, curry et autres, et qui sont indispensables. Un peu d'ail, de l'eau et des citrons pour faire à la fin de la décoration. On met aussi des pilons de poulet que j'ai fait préalablement cuire un petit peu pour gagner du temps. Alors, comment on fait ? Ça démarre. Donc on met beaucoup d'huile d'olive. Il y en a déjà qui a été prise un peu par les poulets. Ensuite, alors, d'aucun... Je vais dire, on retire le poulet pour le remettre après. Moi je dis non, plus ça se marie, les goûts, meilleurs c'est. J'attaque direct avec le calamar qu'on va laisser revenir jusqu'à devenir un petit peu translucide. Ça prend 2-3 minutes à chaque fois, mais il faut bien le faire. Pendant qu'on fait revenir tout ça, il y a une autre chose qui est très importante à faire, c'est notre jus de cuisson. Donc, dans une gamelle derrière, j'ai mis 3-4 litres d'eau, j'ai mis une poignée de sel, et puis j'ai mis 25 grammes de ce produit magique. Je vais le laisser, ça va monter en chaleur, le temps qu'on fasse tout ça, au moment où on aura besoin, ça sera parfait. Là, donc, le calamar est là. On va rajouter maintenant les morceaux de chorizo coupés, sans la peau, bien sûr. Voilà, il faut que ça chante, c'est l'Espagne, c'est Candice, c'est Carmen, c'est Rosario, c'est l'Espagne. Même si l'Espagne, souvent, elle est très près de chez nous, on aime aussi cette Espagne-là. On va le laisser. Maintenant, on va rajouter nos poivrons, vert et rouge coupés en petits carrés. Nos oignons. Au pays de Candice Elle est finie, la saison de The Voice. Au pays de Candice Comme dans tous les pays, j'arrive pas. Candide. Candide. De temps en temps, à la Riyad, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit peu de ce produit miracle. On va rajouter l'ail aussi, qu'on va un petit peu écrasé. Voilà, ça commence à... Tout ça, ça commence à prendre une belle petite couleur. Là, on va mettre nos crevettes et nos moules. Là, il faut attendre que les moules s'ouvrent. Là, on va rajouter un petit peu, encore, pour que les moules et les crevettes participent à la fête. Et on met nos tomates. Voilà, une fois que tout ça, c'est bien remué, là, comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière fois. Allez, pendant que je fais ça, il faut que je vous en raconte. Il y a Sandrine qui est derrière. Et ça fait sept fois qu'elle me fait. C'est pas Candide, c'est Candide. Et donc, du coup, comme je le sais, je joue avec. Je fais un bisou, moi, de plus. Voilà, maintenant, on prend le riz qu'on va déposer en pluie, comme ça, pour bien que ça aille dans tous les endroits. Ça se glisse entre tous les divers éléments. Là, en l'occurrence, il y a 1,5 kg de riz. À partir de maintenant, on ne remue plus. On arrose avec le fameux jus, là, qu'on a fabriqué. À hauteur de riz. On peut couvrir ou pas. En tout cas, à partir de maintenant, on ne touche plus à rien. On laisse le riz boire tout le jus qu'on a mis. Selon la grosseur et la hauteur, ça peut prendre entre 35 et 40 minutes. À feu, moyen, 3, 4 sur une plaque. Si vous sentez que ça va trop vite, vous baissez un peu. Jamais vous montez. Nous, on se revoit dans 40 minutes, parce qu'on est à un peu de hauteur. À tout de suite. Les amis, notre païla tiers, je ne sais pas. Il y a un nom, sûrement, pour ce plat de paille-là. Dites-moi comment ça s'appelle. Étant haut, on a dû cuire 50 minutes, 55 minutes. Maintenant, là, je viens de l'arrêter. Je vais faire le dernier petit élément nécessaire à un beau visuel, mais aussi au goût. C'est que je vais mettre dessus des quartiers de citron. De façon à ce que chacun puisse se servir assaisonné de citron, l'assiette qu'il se servira. Et je dirais que c'est plutôt joli. Et en plus, j'ai goûté le riz pour savoir si c'était cuit. C'est bon, c'est bien relevé, c'est comme il faut. J'ai même piqué un morceau de chorizo. Tu ne le diras rien, candide. A tous mes amis espagnols, j'ai honoré votre cuisine. En tout cas, j'ai fait tout pour l'honorer. Moi, je sais que je vais me régaler. J'aimerais avoir vos avis sur vos recettes de paella, ce que vous y mettez ou pas. Je sais qu'il y a l'histoire des petits pois, pas des petits pois, etc. En tout cas, tant que ça fait causer autour d'une table, c'est bien fait. Alors, à vous tous, à vos cuillères, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada